Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Alors vous le savez, nous commémorons cette année le bicentenaire de la mort de Napoléon. Nous étions le 5 mai 1821 à Sainte-Hélène et Storia Voce ne pouvait bien évidemment pas manquer un tel anniversaire. C'est pourquoi je suis très heureux de recevoir au micro de Storia Voce votre radio web Pierre Brandra. Pierre Brandra, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, directeur du patrimoine de la fondation Napoléon. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur le sujet, mais vous venez surtout de publier un ouvrage qui renouvelle totalement ce sujet, Napoléon à Sainte-Hélène, aux éditions Perrin. Ma première question, nous sommes très attachés aux sources, Pierre Brandra, et ce qu'il y a d'étonnant au fond, c'est de voir que nous, Français, nous avions et nous avons généralement un regard qui est porté par les mémoires, le mémorial de Sainte-Hélène, donc l'ASCASE. Or, ce serait bien évidemment une erreur que de se cantonner à ce témoignage. Oui, tout à fait. En effet, le mémorial de Sainte-Hélène a imprégné tout le XIXe siècle et au-delà le XXe siècle et donc influencé l'histoire napoléonienne et la vision de la captivité. Or, l'ASCASE n'est resté finalement qu'un an à Sainte-Hélène. Il y a aussi d'autres témoignages, mais il faut toujours considérer que les témoignages sont évidemment très partiaux, n'offrent qu'un point de vue et s'inscrivent dans une histoire la plupart du temps personnelle. Dans le cas de l'ASCASE, il y avait une volonté éditoriale assez marquée dès le début, c'est-à-dire l'ASCASE cherche le succès de librairie, en fait, et donc va adapter son manuscrit, son journal, qui ne paraît qu'en 1823, soit deux ans après la mort de Napoléon. Il va en faire évidemment un témoignage post-mortem, alors que c'était un journal de captivité au départ. Donc il le transforme et en fait une sorte de monument, de monument littéraire à la gloire de Napoléon, mais qui en fait, il réadapte son récit et quelque part fausse notre perception, d'autant qu'il possède le style et en fait son ouvrage remporte un succès, ce qui d'autant plus va accroître son influence et finalement fausser notre perception d'une captivité qui n'a finalement pas été aussi uniforme qu'on l'a pensé. Ce n'est pas forcément toujours un crépuscule, c'est devenu un crépuscule, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait l'histoire de Sainte-Hélène a trop été écrite en pensant à la fin. Or, évidemment, cette fin, Napoléon ne la connaissait pas lorsqu'il débarque à Sainte-Hélène. Alors bien évidemment, dans les sources, l'Angleterre est très importante. Et c'est peut-être la grande découverte, d'un point de vue personnel, dans votre ouvrage, c'est de voir l'importance de ces sources anglaises, mais vous êtes même allé jusqu'à compulser les journaux qui ne cessent de commenter ce qu'il se passe à Sainte-Hélène. On suit à des milliers de kilomètres ce qu'il se passe sur ce petit confetti. En effet, très tôt, les journaux anglais ont consacré une rubrique qu'ils appellent Bonaparte, qu'ils l'appellent ainsi dans leur colonne, et donc rendent compte de ce qui se passe à Sainte-Hélène toutes les semaines, tous les mois. Et donc en fait, on a comme ça un écho permanent de ce qui se passe sur ce petit rocher de la captivité de Napoléon. Et souvent, les journaux britanniques, les journaux libéraux notamment, sont plutôt en faveur de Napoléon, et donc se servent de cette captivité, assez indigne par certains aspects, pour attaquer le gouvernement conservateur. Et donc on entre comme ça dans un jeu politique anglais qui ne cesse de rebondir au plus grand désespoir du gouvernement britannique, qui a envoyé Napoléon pour le faire oublier. Or c'est tout le contraire, en fait, on n'a jamais autant entendu parler de Napoléon à cause de cette captivité à Sainte-Hélène et de ses soubresauts et des conditions, et donc de tout le débat qui va se nourrir pendant plusieurs années autour de cette captivité. Alors nous sommes le 22 juin 1815, nous sommes au lendemain de l'échec de Napoléon, c'est l'abdication, et il y a cette rédition. Et cette rédition, elle est amenée à être commentée finalement jusqu'à nos jours. Est-ce que les Anglais ont piégé Napoléon pour qu'il se livre ? Alors d'une certaine manière, ils l'ont piégé. En fait, la décision de l'exilé, de le déporter à Sainte-Hélène a été prise avant même que l'on sache qu'il s'était rendu à la flotte anglaise. C'est le Premier ministre Liverpool qui a décidé d'envoyer Napoléon à Sainte-Hélène pour trois raisons. Pour une raison de sécurité, évidemment, Sainte-Hélène est lointaine, bien défendue, mais aussi une raison juridique, parce que Sainte-Hélène appartient à la Compagnie des Indes et l'ABA Scopus, c'est-à-dire le droit d'engager un avocat, de se défendre, ne s'y applique pas. Donc Napoléon ne pourra pas contester sa déportation. Et enfin, on pense, en l'exilant aussi loin, qu'on le fera oublier, que la presse n'en parlera plus. On y reviendra sans doute. Mais effectivement, là, ils se sont lourdement trompés. Napoléon, lui, fait un geste osé. Il aurait pu passer en Amérique, en fait. On est à la barbe de la flotte anglaise. Sept projets ont finalement passé la croisière anglaise et ont réussi sans lui. sont passés sans coup férir. Mais lui, il a pensé autre chose. Il ne voulait plus de l'aventure. Il voulait toujours rester souverain. Et finalement, il décide de se livrer aux Anglais, de la plus curieuse des manières, parce que dans son message qu'il adresse au prince régent, il dit « Je viens comme Thémistocque, moi, ce soir, au sein du foyer du peuple britannique ». Or, Thémistocque était un général grec qui, effectivement, s'était rendu aux Perses, à ses ennemis, mais qui, ensuite, avait servi les Perses. Donc, tout le monde, à l'époque, tout le monde connaissait bien l'histoire antique. Donc, est-ce que Napoléon leur faisait une offre de service déguisée d'une manière ou d'une autre ? C'est possible avec ce personnage qui, en fait, est toujours, invente toujours une nouvelle solution à laquelle personne n'a pensé et qui est surtout en quête d'une fin glorieuse, inattendue, à la hauteur de son épopée. Si Napoléon, en fait, a bien député son épopée, l'a bien continué, avec des hauts et des bas, on le sait, pour lui, il faut écrire une fin digne. Et donc, en fait, il est en quête, depuis un petit moment, depuis sa première abdication en 1814, de quelque chose qui soit à la hauteur de son histoire. Et, finalement, voilà, tenter ce pari osé, chevaleresque, c'est à la fois digne et surprenant. Mais, en face, il ne peut pas, il ne suppose pas, il fait malgré tout confiance aux Anglais qu'il croit plus, on va dire, plus charitable, et il ne pense pas du tout être emmené à Saint-Élène. Pour lui, c'est une grosse déception, une surprise immense au départ. Témy Stockle est un général, en revanche, lui, il s'agit d'un souverain. Et, là aussi, les Anglais vont le considérer comme un général, ils vont l'appeler même général, alors que ça l'énerve profondément, et qu'il veut être, il tient à être considéré tel qu'il est, à savoir un souverain. Ah oui, il tient absolument à conserver son rang. Les Anglais persistent à l'appeler général Bonaparte, même, ils reviennent à l'orthographe première de son nom, ils oublient la francisation du nom, et, en permanence, ils le traitent comme un officier général. Alors, c'est assez digne comme traitement, mais ce n'est absolument pas celui d'un souverain en exil, et Napoléon, en contrario, lui, va tenir à son rang, on va tout faire pour maintenir un semblant de majesté, on va dire même malgré les circonstances, il va imposer une étiquette. Alors, par exemple... On y reviendra, oui. Oui, oui, et donc, comme ça, il tient, il sait que, en fait, cette ligne de résistance, il ne faut pas qu'il plie, il ne faut pas qu'elle disparaisse, parce que sinon, finalement, tout va être emporté avec, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait avant peut être nié, donc, lui, il faut qu'il continue à se comporter comme tel, parce que, finalement, il en va de sa survie, la survie de son histoire et de sa dynastie. Il pense quand même encore à son fils, même s'il est retenu à Vienne, l'aiglon, il peut espérer encore qu'il règnera un jour. Pourquoi s'agit-il d'une affaire exclusivement britannique ? Pourquoi c'est une chose qui n'est pas gérée sur le plan européen ? En fait, les Britanniques n'ont aucune confiance dans leurs alliés. L'année précédente, c'était le Tsar qui avait proposé la solution de l'île d'Elbe et qui avait tout mis en œuvre pour que Napoléon aille à l'île d'Elbe. Donc, les Anglais pensent que, si on remet Napoléon aux alliés, à l'Autriche, à la Prusse ou à la Russie, eh bien, on ne sait pas ce qui peut se passer. Finalement, tout peut leur échapper. Ils ont décidé cette fois de s'en occuper et de s'en occuper seuls, parce qu'ils ne veulent aucune intervention. Ils ne veulent pas non plus l'intervention de la France de Louis XVIII. Ils auraient préféré, Liverpool le dit, que Louis XVIII fusille Napoléon. On finisse avec lui. Comme ça, ils n'auraient pas à traiter son cas, mais ils pensent que les royalistes n'en seront pas capables ou n'oseront pas et que, de toute façon, ça créera trop de troubles. Donc, ils disent, une fois après avoir éliminé toutes les solutions, ils décident de s'en occuper, eux, pourront terminer définitivement avec lui. Voilà, pour que, mettre hors la loi, mettre hors d'état de nuire, c'est ce qu'ils disent, celui qu'ils appellent le perturbateur du repos du monde. En fait, ils veulent dormir tranquille, une fois Napoléon écarté et neutralisé. Mais ils ne vont pas dormir tranquille. Non, non, jamais. Alors, vous parlez d'un personnage qui est très important, qui est même un personnage clé de l'histoire, c'est Lord Liverpool. Oui, oui, il est moins connu, il n'est pas très connu, mais c'est le Premier ministre, c'est lui qui va tout décider. C'est un tauriste, c'est-à-dire un conservateur, il est très réactionnaire, et il a une politique qui est qualifiée d'ultra, et très hostile à la Révolution française, et évidemment, celui qu'il a prolongé, Napoléon. Donc, pour lui, un Napoléon neutralisé, c'est Napoléon à Saint-Élène. C'est lui qui a pris la décision seul de l'exiler là-bas, en accord avec ses ministres qui sont sur la même voie. Et en fait, il affiche d'emblée une position dure vis-à-vis de Napoléon, une position qui n'est pas, est loin de là, partachée par tous les Anglais, de le déporter ainsi et de le neutraliser à tout jamais. Quand est-ce qu'est décidé son exil ? C'est très rapide, au fond. Il y a cette rédition, il se trouve dans un bateau, il ne peut débarquer, et d'ailleurs, on vient le voir, les gens sont curieux. Oui, là, Napoléon commence à comprendre qu'il est très populaire en Angleterre, en fait. Partout où il apparaît, au large des côtes anglaises, on se presse pour venir le voir, des milliers d'Anglais à court, ils montent, ils prennent place dans des canaux qui essaient d'approcher les navires britanniques, mais la flotte britannique fait tout pour éloigner ces personnes, mais dispose des canaux entre ces navires et les curieux qui veulent s'approcher. Ils sont même d'ailleurs si rudes qu'ils font chavirer plusieurs canaux de gens venus acclamer Napoléon. Trois dames vont se noyer, même en voulant, trois dames anglaises vont se noyer en voulant saluer ainsi Napoléon, et effet encore plus inquiétant pour le comédant britannique, ils portent une violette à leur boutonnière, c'est-à-dire le signe de ralliement des Bonapartistes, c'est-à-dire qu'en fait, presque Napoléon est aussi populaire, peut-être même plus que dans certains endroits de France, car Napoléon incarne une certaine... Oui, il est le prolongateur de la Révolution française, une notion de droit, de l'égalité, alors que la société anglaise est très inégalitaire à ce moment-là, et pas aussi libérale qu'on peut le penser, et donc, en fait, Napoléon incarne un espoir, celui des libéraux, l'espoir d'une autre Angleterre, qui est dans une situation qualifiée aujourd'hui de pré-révolutionnaire. Donc, quand Napoléon apparaît sur les côtes d'Angleterre, c'est très dangereux pour le gouvernement britannique, et c'est bien pourquoi, d'ailleurs, ils ne pouvaient pas l'accueillir à Londres, ils avaient peur de leur opinion publique, ils avaient bien raison, parce que peut-être qu'une émeute aurait libéré Napoléon à la Tour de Londres, si jamais, ce n'était pas du domaine de l'impossible. Il y a même un avocat, vous présentez un avocat, qui veut faire valoir les droits de Napoléon sur le territoire anglais. Oui, oui, tout de suite, des avocats, sachant que Napoléon approche d'Angleterre, veulent essayer, des avocats en faveur du Parti libéral, de, comme ça, de le faire citer à comparer, pour qu'il entre en Angleterre, et comme ça, bénéficie des droits de ce pays, il va, cet avocat va essayer de toucher son navire, de monter à bord, mais, chose absolument inouïe, en apercevant juste son canon, la flotte anglaise va lever l'ancre, comme si elle se trouvait face à un ennemi redoutable, et une flotte adverse, c'était la panique à bord, et même l'amiral, le contre-amiral Otam, est obligé de fuir par, à travers, avec un autre navire, et ainsi, c'est absolument invraisemblable de voir ce géant, cet éléphant de la flotte britannique, fuir devant une petite souris judiciaire, mais, il connaissait le danger, en fait, il savait que, n'étant pas très à l'aise juridiquement avec cette déportation, eh bien, que quelque chose pouvait survenir et créer, entraîner peut-être un procès, créer de l'émoi encore plus dans l'opinion publique, enfin bref, les gêner, et en arriver à ce que Napoléon puisse s'en sortir, ce qu'il voulait éviter à tout prix. Alors, la décision est prise de l'exil à Sainte-Hélène, comment accueille-t-il l'annonce ? Napoléon, avec colère, il dit que, jamais dans l'histoire du monde, on ne s'est comporté comme ça, lui, il s'est rendu de bonne foi, il a remis son épée de manière tout à fait digne, et on le traite de la plus indigne des manières, donc il s'emporte, il s'emporte pendant près de 30 minutes, mais les représentants anglais qui sont venus lui annoncer la terrible nouvelle reste de marbre, en fait, la messe est dite, il est pour eux condamné, en fait, il a beau protester, il dit que, peut-être, il se jettera par-dessus bord, en fait, il est dans un état de surprise, de constatation, et surtout de colère, Napoléon est très en colère contre cette décision qu'il juge unique. Il aurait préféré la mort ? Alors, il l'évoque avec l'ASCAS, en disant, dans le fond, peut-être que je pourrais mettre fin à tout ça, et vous aussi, puisqu'il est entouré de l'ASCAS, mais aussi d'officiers, de serviteurs qui, finalement, partagent son infortune, et il dit, finalement, je pourrais tous vous libérer, me libérer peut-être moi-même en me noyant, en me suicidant. Mais il a cette phrase, il dit, mais il est trop difficile d'en finir avec l'espérance et la gloire. Et c'est ce qui caractérise Napoléon, c'est que Napoléon a toujours espéré, mais dans la gloire, c'est-à-dire, il veut s'en sortir par le haut, et finalement, il juge cette solution du suicide, de mettre fin à ses jours comme indigne de sa fin, et il l'oublie rapidement. D'un point de vue juridique, c'est un prisonnier de guerre. Qu'est-ce que cela suppose, le fait d'être prisonnier de guerre ? Alors, effectivement, c'est un prisonnier de guerre qui, selon les règlements, doit être visité deux fois par jour pour qu'on s'assure de sa présence. Comme il est traité comme un général, il a droit à quelques égards, mais ça implique, effectivement, le secret, le secret des correspondances, la surveillance permanente, la mise en liberté, enfin, je veux dire, pardon, voilà, comme on pourrait dire, une sorte de confinement obligatoire qui va être Sainte-Hélène dans un certain périmètre, mais je veux dire, c'est une condition de prisonnier, même améliorée, mais c'est une condition de prisonnier, laquelle condition, Napoléon ne l'acceptera jamais, en fait. Alors, il y a cette incroyable traversée, il change de bateau, il passe du Béléphoron au Northumberland, et il y a plus de dix bateaux qui accompagnent le Northumberland, c'est absolument inouï. Oui, parce que c'est toute une flotte qui se rend à Sainte-Hélène, en réalité, on va déployer des moyens totalement inouïs et démesurés pour garder un seul homme. C'est une flotte qui va se rendre à Sainte-Hélène pour sécuriser tout l'Atlantique Sud, parce qu'au-delà de Sainte-Hélène, en fait, on a réservé tout un océan, je viens de le dire, l'Atlantique Sud à Napoléon. On va s'emparer des îles environnantes, enfin environnantes, elles le sont à plus de 1000 km, Ascension et Tristan d'Akuna, des fois que ces îles pourraient servir de base arrière à une éventuelle raide contre Napoléon. On emmène aussi 3000 hommes de troupes pour le garder, donc c'est un dispositif plusieurs dizaines, même centaines de canons, bref, c'est un dispositif tout à fait impressionnant qui va s'ajouter à la forteresse naturelle qui est Sainte-Hélène. En fait, jamais dans l'histoire mondiale, on n'a même pas eu d'exemple depuis, on a consacré autant de moyens pour garder un seul homme. C'est comme si, voilà, on voulait enchaîner un géant, en fait, parce que les Anglais ont une peur panique de ce personnage et le croient à juste titre, capable de tout, donc ils vont, comme ça, mettre en place un système de surveillance qu'ils pensent infaillible et ils le disent d'ailleurs, se tenir prêt à résister contre une attaque armée, une invasion de la plus grande ampleur. On ne sait pas de quel pays ils pouvaient bien parler parce que la France était royaliste, mais en fait, ils se tiennent absolument prêts à envisager toutes les éventualités et même les pires. En fait, ils craignent tellement Napoléon. Alors, je corrige, c'est Bélé-Rofon, bien évidemment, et non pas Bélé-Fouron. Donc, il y a cette traversée, il y a ce système de sécurité, ce que vous appelez au fond les cercles de la démesure que vous décrivez dans le détail. Il y a cinq cercles pour protéger, enfin pour protéger, pour garder Napoléon. Oui, les cercles de la démesure, d'abord, effectivement, la distance, puisque Sainte-Hélène est à 3000 kilomètres et 4000 kilomètres, 3000 kilomètres des côtes d'Afrique, 4000 kilomètres des côtes d'Amérique. Donc, déjà, le premier cercle, c'est l'océan lui-même, l'Atlantique Sud, qui est vaste et désertée autour de cette île. Ensuite, vous avez la flotte britannique, elle-même, qui, chose unique, dont le siège, le commandement, est transféré du Cap à Sainte-Hélène pour que cette flotte, sept à huit navires environ, s'occupe principalement de surveiller les accès de Sainte-Hélène et les interdire à tout navire qui serait inconnu. Troisième cercle, on a l'île elle-même, parce que l'île est une forteresse naturelle, c'est un ancien volcan et donc, en fait, qui est une île assez haute. C'est une grande île ? C'est une île de taille assez moyenne, en fait, elle est grande comme Paris. C'est exactement la superficie de Paris, donc ce n'est pas une très grande île, mais elle n'est pas très petite non plus, mais elle est très haute. Les baies d'accès sont très étroites et même de manière naturelle, il est difficile d'y accoster. Il y a des courants, enfin bon, il est difficile d'y accoster, mais ça, c'est déjà la troisième barrière. Quatrième barrière, on va la fortifier. Les Anglais vont construire une petite muraille de Chine dans les petits et étroits accès de cette île, les baies, et construire des murailles, mettre des canons dessus, fortifier des tout petits îlots, on se demande bien pourquoi, et ensuite, cinquième défense, donc je l'ai dit, 3000 hommes de troupes répartis sur toute l'île avec des systèmes de communication, des systèmes d'alerte, des systèmes de postes de garde, de sentinelles partout, agrémentés, peuplés, hérissés de canons également, pointés vers le large, pointés vers les résidences de Napoléon, enfin bref, on a comme ça construit effectivement des cercles de la démesure et qui sont, qui témoignent de, je l'ai dit, la peur panique des Anglais, et qui ont vraiment construit un système inédit dans l'histoire mondiale. Alors nous, pendant le confinement, nous avions le droit à un kilomètre autour de nous, lui, il avait le droit à trois kilomètres, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il n'est pas seul, bien évidemment, que cela soit, au moment de sa réédition, du voyage, mais aussi à Saint-Hélène, il a autour de lui une véritable suite, une petite cour. Oui, il a emmené avec lui, les Anglais l'ont autorisé, emmené trois officiers, trois généraux, Bertrand, Montolon et Gourgaud, il a un secrétaire, l'ASCAS, qui écrira donc le mémorial de Saint-Hélène, il a aussi entre dix et douze serviteurs, dont certains, dont la plupart, pardon, sont là depuis l'île d'Elbe, ils sont assez jeunes d'ailleurs, donc en fait, il y a aussi les épouses des généraux Montolon et Bertrand, leurs enfants, donc en fait, on est avec une petite colonie française, tous des serviteurs, il ne faut jamais oublier qu'en fait, les derniers compagnons de Napoléon ne sont ni des amis, ni des proches, alors proches, oui, par leur statut, mais en fait, ce sont surtout des serviteurs, même s'ils sont officiers généraux, mais ce sont des officiers de cour qui ont des fonctions bien précises auprès de Napoléon et des serviteurs qui ont eux aussi des tâches absolument délimitées, qui forment comme ça une petite cour à Saint-Hélène et qui va entourer Napoléon, sa dernière petite cour, et tout son environnement immédiat, je dirais. Est-ce qu'il part avec des affaires personnelles ? Il part avec un petit peu d'affaires des restes de sa gloire, quelques armes, du linge, des livres, des services de porcelaine, des assiettes, enfin, mais peu de choses, aucun meuble, quelques, il y a aussi des dérolés assez personnels, des tabatières ornées de miniatures, des petits tableaux, ça lui sera assez précieux parce que ce seront les seules représentations notamment de son fils qu'il pourra regarder à Saint-Hélène, un petit peu comme on emmènerait aujourd'hui nos albums photos, lui c'était en quelque sorte cela, donc en fait, il y a quelques reliques éparses, mais en fait, c'est quand même pas grand-chose, il n'emmène pas grand-chose. Les livres, il y a tout un chapitre sur les livres, les livres ont une importance bien évidemment particulière, c'est même assez fascinant cette période de confinement parce que vous parlez de résilience dans votre livre, exactement ce qu'il se passe aujourd'hui dans bien des foyers, Napoléon lisait énormément. Ah oui, Napoléon a toujours lu, mais là, encore plus, par le passé, il n'a pas toujours eu le temps de lire, il lisait en permanence, mais là, évidemment, il a beaucoup plus de temps, donc il ne cesse de lire, il lit haute voix, il commente, il lui arrive aussi de réciter, c'est un lecteur compulsif, il voit absolument qu'il ait un livre sous la main, le matin, comme le soir, au milieu de la journée, enfin, il lit à peu près tout, des romans, pièces de théâtre, il aime évidemment les ouvrages d'histoire, aussi de voyages, il aime beaucoup cela, il lui arrive aussi de compulser les journaux qui ont été publiés lors de son règne, aussi, Napoléon s'intéresse à des matières assez arides, que peuvent être les mathématiques, parfois, ou les finances, etc., donc, comme Napoléon, on dévore absolument tout, il n'a pas de, si je puis dire, tout l'intéresse, donc, il est curieux de tout, donc, en fait, il est comme ça, avide, il a à peu près 500 livres quand il arrive, au fur et à mesure, les Anglais lui envoient des livres, Lydie Hollande, une amie anglaise, lui en envoie aussi. Le couple Hollande est très important, alors qu'ils ne se sont rencontrés qu'une seule fois, s'il n'y a pas de souvenirs ce moment. Oui, ils se sont rencontrés qu'en 1802, ce sont un couple de libéraux, des personnes assez opposées au gouvernement de Liverpool, mais qui sont des admirateurs passionnés de Napoléon, en fait, surtout Lydie Hollande, et qui forment comme ça une sorte de contre-cours à Londres, et dans leur demeure, Hollande House, qui est le repère des libéraux, le ton est tout de suite donné quand vous entrez dans cette demeure, dans le jardin, eh bien, qui vous accueille ? Napoléon, parce qu'il y a un buste de Napoléon par Canova qui trône comme ça au milieu de leur jardin, et au-dessous duquel figurent des vers de l'Homère qui chantent le héros, donc en fait, le ton est donné en plein cœur de Londres, donc c'est dire toute la complexité des rapports avec les Anglais qui sont loin d'être aussi inivoques qu'on l'a pensé. Donc Lady Hollande envoie des livres, et Napoléon, c'est ça aussi qu'il y a d'extraordinaire, nomme son propre bibliothécaire. Oui, c'est le Louis-Étienne Saint-Denis qui l'appelle le Mamluk Ali, en fait, son Mamluk connu qui s'appelait Roustan est parti en 1814, il reste, si je puis dire, son uniforme, et le Mamluk est là comme c'est une sorte de garde du corps, un homme qui le sert au quotidien. Il est très intelligent. Oui, il est très intelligent, et donc ce Ali, on le veut comme ça, va devenir le bibliothécaire de Longueu, des élus qui rangent les livres, les préparent pour son maître, et entretient comme ça cette bibliothèque. Alors, Napoléon finit avec 3000 livres, mais il en aurait voulu 60 000, parce qu'on peut penser, bon, s'il avait vécu plus longtemps, qu'il les aurait tous au moins parcourus. Il existe beaucoup d'exemplaires de Sainte-Hélène à noter par sa main, il n'arrêtait pas de vouloir ou répondre aux ouvrages, ou les commenter, ou intervenir. Napoléon, effectivement, est quelqu'un qui use, manie, aime le verbe et la plume, donc c'est quelqu'un qui se nourrit de lecture, et effectivement, dans son confinement, il a énormément lu. Alors, nous n'avons pas parlé de Longwood House, donc cette maison se situe au fond, dans un cul-de-sac, au milieu de l'île, c'est un endroit qui, on l'a dit, est très protégé, la maison sera aménagée pour sa venue ? Oui, la maison est agrandie, alors, comme elle a été agrandie plusieurs fois, elle en devient disparate, elle n'a plus tellement de forme, on lui crée une sorte de salon, enfin de salon d'attente, un parloir, une pièce rectangulaire, on en ajoute, on ajoute aussi des pièces à l'arrière de la maison pour ses officiers, donc c'est agrandie, mais c'est une maison qui était considérée comme provisoire, comme souvent, le provisoire va durer, puisque Naboulian va y mourir, il restait pratiquement six années, mais je veux dire, elle était, si je puis dire, seulement transitoire, donc elle ne le sera pas, alors c'est une maison qui est située sur le plateau de Longwood, dans la plus mauvaise partie de l'île, alors les Anglais n'ont pas fait exprès de le mettre là, pour exprès pour l'incommoder, parce qu'il se trouve que c'est un endroit qu'on surveille facilement et duquel voisine un autre plateau où on peut établir la garnison, donc ça c'est un premier point, mais il se trouve que c'est l'endroit le plus battu par les vents, exposé directement à l'Alysée australe, et le pire c'est que juste derrière ce plateau il y a des petits, enfin des reliefs, dont le pic de Diane, 800 mètres quand même, qui arrêtent les nuages, ce qui fait que l'humidité y est permanente, en fait, donc vous avez le vent et l'humidité dans cette partie de l'île, et dans l'autre partie, à contrario, qui est préservée par les reliefs, vous avez un climat entre tropique et méditerranée, tout à fait agréable, donc ce qui donne la chose suivante, c'est qu'au port de Jamstown, qui lui est protégé, où vous pouvez très bien avoir le matin 20 degrés et prendre votre petit déjeuner dehors en bras de chemise, et quand vous rendez à Longwood, qui est un peu en hauteur, et bien là, vous avez 10 degrés de moins, il faut allumer un feu de cheminée, donc vous avez un contraste climatique assez fort, et cette maison est par nature humide et exposée au vent, donc qui la rend mal commode, elle n'est pas insalubre, mais je veux dire, évidemment les conditions sont plus difficiles pour un méditerranéen d'origine que s'il avait été dans la partie occidentale de Lille. Alors, on l'a dit tout à l'heure, mais je voudrais qu'on le répète, il y a une stricte étiquette à respecter, il tient, encore une fois, à être respecté comme un souverain, vous évoquiez le parloir, il y a une salle d'attente aussi, et tout le monde doit s'y plier, même le gouverneur. Ah oui, tout à fait, dès le début de la captivité, il dicte une étiquette qu'il veut voir appliquer, et pour être sûr qu'elle soit appliquée, eh bien, évidemment, ces officiers doivent la respecter au pied de la lettre. Alors, par exemple, pour éviter qu'on ne veuille s'asseoir en sa présence, ce qui est évidemment pour un souverain un signe, enfin, une vexation, ce qu'avait fait son premier geôlier, l'amiral Cockburn, eh bien, il oblige ses officiers à rester debout, donc ce qui fait que personne, en vérité, ne peut s'asseoir. Les invités ne peuvent pas s'asseoir, donc tout le monde reste debout, et pour que cette étiquette soit appliquée, eh bien, pendant toutes ces années, ces officiers, en sa présence, et lors des audiences publiques, et même le soir, lors des petits moments de cours, seront obligés de rester debout en sa présence toute la journée. Donc, en fait, on arrive à un système assez pénible pour ces officiers, mais que Napoléon a mis en place pour préserver, oui, au moins sauvegarder quelques apparences et forcer les Anglais à le respecter, à ne pas être trop, comme ça, effectivement, un peu débonnaire avec lui. Alors, nous avons évoqué ses lectures, il lit beaucoup, qu'est-ce qu'il fait d'autre dans ses journées ? Est-ce qu'il fait un peu de cheval ? Est-ce qu'il fait... Oui, alors, il aime, effectivement, l'exercice à cheval, il se promène, dans son périmètre des trois kilomètres qu'il va assez rapidement explorer, mais effectivement, il tient à sortir, il fait à peu près deux promenades par jour et quand il rentre, si ce n'est pas la lecture, c'est pour travailler, en fait, travailler à ses mémoires, travailler à ses publications, travailler à ses... C'est lui qui veut que l'on écrire ses mémoires ? Oui, c'est lui qui a voulu écrire ses mémoires. Alors, il y a... Ce dont je me suis aperçu, c'est qu'il y a un double but. Évidemment qu'il écrit ses mémoires pour la postérité. Ça, c'est certain, il veut laisser une trace, et ça, depuis toujours. Mais, un peu à la manière de certains sommes politiques aujourd'hui, il écrit ses mémoires pour se défendre vis-à-vis de ses contemporains et peut-être pour, peut-être un jour, revenir, parce que, dans le fond, on a beaucoup d'exemples de gens qui ont écrit leurs mémoires et qui sont revenus, citons seulement le général de Gaulle, qui a écrit ses mémoires de guerre et puis qui est revenu ensuite. Napoléon ne pensait peut-être pas aussi formellement un retour politique comme le général de Gaulle, mais ce qui est frappant, c'est que Napoléon travaille seulement, essentiellement, au début, deux périodes de sa vie. Le début, ça, on peut le comprendre, le général de la révolution et la fin, c'est-à-dire Waterloo et l'empire libéral des 100 jours, comme s'il voulait un peu faire oublier le milieu, c'est-à-dire l'empereur, l'empereur autoritaire, et ne rappeler finalement que la révolution et le libéralisme, ce qui fait écho directement à ceux qui le soutiennent à ce moment-là, donc je l'ai dit, les libéraux en Angleterre, mais aussi en France à ce moment-là. Donc, en fait, Napoléon est en train d'organiser une campagne comme il a toujours su le faire, une campagne de propagande, le mot est un peu fort, mais d'organiser son discours pour essayer quelque chose, pour essayer de s'en sortir, en fait, il a compris que, bon, évidemment, il ne peut pas s'échapper et peut-être que le verbe va le sauver, son discours flamboyant, on connaît ces fameuses tirades lors des batailles, mais pas seulement, peut-être qu'il arrivera à imposer un discours et influencer encore ses contemporains, l'opinion, pour s'en sortir, et au pire, si ça ne marche pas, il restera toujours effectivement une trace pour nous, pour les générations futures, mais il pense encore à ses contemporains à ce moment-là. Il ne peut pas s'échapper, vous dites, mais il y a eu des tentatives d'évasion ? Alors, il y a eu, oui, des projets, des rêves d'évasion, on va dire, on a même essayé, enfin, mon anglais a même voulu construire des sous-marins pour aller le délivrer dans la balleure de Londres, on a longtemps pensé que c'était faux, en fait, oui, il y a eu un début de construction de sous-marins, mais à l'époque, cette technologie était loin d'être maîtrisée, c'était plutôt un peu fantasmagorique, mais on a eu le projet aussi de construire un navire très rapide pour le délivrer, en Amérique où c'était réfugié de ses anciens soldats, certains ont pensé à organiser quelque chose pour aller le délivrer, rien n'a été jusqu'au bout, on ne sait pas dans quelle mesure c'était sérieux, en tout cas, on est fondé à penser que Napoléon l'aurait refusé parce que quand il s'est mis à discuter de projets d'évasion avec ses compagnons, il a effectivement échafaudé quelques plans et à la fin, il a dit, bon, finalement, arrêtons-nous là, nous avons assez rêvé, de toute façon, je ne veux pas d'une aventure pareille, en gros. Donc, en fait, il ne veut pas l'aventure, il cherche à sortir par le haut. Napoléon, d'ailleurs, avant même sa réédition aux Anglais, craint de finir misérablement, imaginant qu'il finisse noyé dans un bateau de fortune, que la fin, je le redis, la fin est très importante pour lui, donc, il ne faut pas qu'il rate sa sortie et pour lui, à ce moment-là, une solution aventureuse est beaucoup trop risquée pour sa personne et pour sa légende. Alors, je vous lis, engoncé dans son étiquette, l'ancien empereur faisait mine de régner sur son étroit univers pour mieux oublier sa triste réclusion. Attendant une relève qui devait intervenir sous peu, Cockburn, donc le gouverneur, s'appliquait à ne point le contrarier outre mesure de part et d'autre ont joué une comédie encore tranquille. Or, cette comédie tranquille va être bouleversée par l'arrivée d'un personnage, Hudson Love. Oui, alors, je l'appelle l'homme idoine, c'est-à-dire, en fait, lui va être très honoré de devenir gouverneur de Sainte-Hélène et jouelier de Napoléon, il pense que c'est une promotion, en fait, les Anglais vont chercher désespérément quelqu'un qui pourrait endosser ce mauvais rôle parce que être gardien de prison, même si c'est très respectable, c'est évidemment pas forcément un rôle toujours, enfin, c'est un rôle qui peut devenir assez rapidement ingrat, mais lui ne va pas voir cela du tout, choyé par son gouvernement, il va se rendre un petit peu, si je puis dire, de manière joyeuse à Sainte-Hélène et surtout, croit être en quelque sorte un petit peu légal de Napoléon. Donc, déjà, son orgueil va un petit peu abîmer, si je puis dire, son arrivée, ensuite, voilà, c'est quelqu'un qui est méfiant, comme son gouvernement qui a été désigné parce qu'on le suppose à juste titre insensible au charme de Napoléon parce que les Britanniques redoutent que le gardien de Napoléon ne cède à son charme parce que Napoléon est un personnage charismatique qui est capable de séduire, donc on a peur, on a eu des exemples par le passé de capitaines de navire qui ont été comme ça très proches de Napoléon, donc on a peur de cela, donc on choisit quelqu'un qu'on pense insensible et imperméable et c'est le cas avec Hudson Law qui avait commandé un régiment de Corse rebelle à la France, donc il connaissait, si je puis dire, le « le » des réputés pour connaître le caractère corse, donc en fait, tout de suite, Hudson Law va faire comprendre à Napoléon qu'il ne peut pas être séduit, qu'il est insensible à son charme ce qui va énerver Napoléon et surtout, en fait, il va, sur or de son gouvernement, durcir la captivité, en devenir pointilleux à l'extrême, parce qu'il va sombrer dans la paranoïa et finir par, encore plus, si je puis dire, dégrader cette captivité qu'il était déjà par beaucoup d'aspects, en la rendant tatillonne à l'excès, en fait, quand, par exemple, il arrive à un buste du roi de Rome, voilà, une représentation de son fils, cher à Napoléon, Napoléon, et c'est quelque chose à laquelle il tient par-dessus tout, il est persuadé que ce buste contient sûrement un message secret, donc, alors, on dit qu'il a voulu le faire jeter à la mer, ce qui n'est pas vrai, mais voilà, quand Napoléon l'apprend, il est furieux, parce que lui, Napoléon croit que c'est pour, comme ça, le harceler et s'en prendre à sa personne, en fait, et donc, s'installe, enfin, même pas un dialogue de sourds, mais un non-rapport, une guerre froide et ouverte qui, entre ces deux hommes, en fait, qui ne se comprennent pas, absolument pas. Il y a beaucoup de malentendus. Oui, de malentendus. De malentendus, vous montrez à un moment, Hudson Love, tiens, il y a des visiteurs sur l'île, une femme dont j'ai oublié le nom, qui est invitée à la table d'Hudson Love et il tient invité Napoléon et en fait, il l'appelle général et évidemment... Oui, il lui envoie une simple invitation comme s'il s'agissait d'un invité banal ce qui rend Napoléon furieux à nouveau mais Hudson Love n'a absolument pas compris qu'il avait blessé Napoléon. Finalement... Il manque un peu du jugeot, il est très vaniteux. Oui, il est vaniteux, il manque du jugeot et il est, voilà, c'est un petit peu quelqu'un qui n'a absolument pas compris la susceptibilité de Napoléon et qui comme ça le vexe en permanence. Mais le pire, c'est que Hudson Love pense que Napoléon réagit comme ça parce qu'il le déteste pour ce qui est vrai mais que c'est simplement dirigé contre lui sans comprendre qu'il le vexe en permanence et Napoléon prend toutes ses initiatives même les plus maladroites comme des attaques personnelles en fait et donc les deux hommes en finissent par se détester à un point qu'ils feront qu'après quelques entrevues ne se verront jamais plus. Alors ce que je ne savais pas, on ne peut pas tout savoir mais c'est qu'Hudson Love a écrit ses propres mémoires. Oui, Hudson Love a rassemblé ses papiers et a comme ça commencé à effectivement bâtir une sorte de contre-mémorial parce qu'il est un personnage déjà attaqué ensuite dans les mémoires et ailleurs donc il a voulu défendre sa mémoire en publiant tous les rapports une grande partie des rapports qu'il avait reçus écrits et sans se rendre compte d'ailleurs que certains étaient assez accablants pour sa personne en fait c'est dire l'ignorance l'aveuglement de ce personnage qui a été même jusqu'à publier des choses qu'il accablaient mais aussi des éléments qui en quelque sorte le dédouanent et montrent bien les jeux complexes de la captivité et si je puis dire la situation d'un homme qui est placé quand même entre le marteau de son gouvernement parce qu'au-dessus de lui son supérieur direct Lord Baters c'était très dur beaucoup plus déteste Napoléon donc ne cesse de lui demander d'être très sévère avec Napoléon donc il est placé entre cet enclume Baters et ce marteau Baters et l'enclume Napoléon qui lui résiste dur comme fer et donc placé entre si je puis dire ces deux hommes il va avoir le mauvais rôle celui de l'exécuteur celui de Sicker on dira Napoléon mais voilà mais il est finalement dépassé par l'enjeu parce qu'on est dans une lutte face à face entre Napoléon et le gouvernement britannique en réalité c'est un véritable vous avez une belle expression vous utilisez le terme de huis clos mais au-delà de ce huis clos c'est bien le huis clos de Sartre voilà l'enfer c'est les autres oui oui l'enfer c'est les autres parce que Longwood même si la maison les dimensions de sa demeure ne sont pas si petites il ne faut pas oublier qu'entre les serviteurs et tous ceux qui entourent Napoléon c'est environ une cinquantaine de personnes qui logent et qui y travaillent donc en fait c'est une ruche permanente donc on est assez à l'étroit tout se sait tout s'apprend et on est comme ça confiné dans ce huis clos qui devient à bien des égards une certaine enfer parce qu'en fait les gens les autres ne cèdent de se surveiller de ses pieds de se jalouser de se détester et nous avons un personnage terrible dans cette histoire dans ce huis clos c'est le général Gourgaud qui lui qui est très jaloux dès que quelqu'un s'approche de son maître dès qu'il pense que quelqu'un est plus en cours mieux en cours et plus proche que lui de Napoléon il en rage il en devient absolument fou et d'abord il jalouse Lascaz à qui il fait peur qu'il impressionne ensuite ce seront les Montaulons le général de Montaulon et son épouse surtout son épouse qui est très proche de Napoléon qui est probablement devenue sa maîtresse à Sainte-Hélène donc ça c'est insupportable pour lui donc il provoque en duel le général de Montaulon et on est dans une situation qui est comme ça devenue totalement délétère et dans laquelle la zizanie s'insinue absolument partout alors même que Napoléon a l'opposition face au gouvernement britannique et à son représentant Hudson Law il y a aussi les oppositions internes qui minent la captivité et qui la rendent insupportable et Gourgaud va partir et son rôle sera déterminant pour le futur ah oui c'est Gourgaud à force de de jalousie de récrimination Napoléon lui demande de partir alors évidemment Gourgaud atterré par cette décision va se venger mais se venger contre Napoléon il va rester un mois sur l'île après avoir quitté Longwood il va se confier aux représentants des autres puissances que sont l'Autriche et la Russie il va dire que Napoléon se porte comme un charme et qu'il enterrera tout le monde ce qui veut dire que même s'il se plaint s'il est un peu malade etc tout ça est de la comédie donc il y aura beaucoup de conséquences pour la suite parce que les Anglais ne croiront enfin à Londres ne croiront jamais Napoléon malade croiront toujours qu'il simule ensuite il dira aussi que Napoléon peut s'évader comme il veut qu'il communique comme il veut avec l'Angleterre ce qui n'est pas complètement faux mais en fait quand il révèle ça évidemment qu'il jette la suspicion autour de l'entourage de Napoléon et de tous ceux qui l'approchent il y aura une autre conséquence c'est qu'il y a un médecin irlandais Omehara qui est devenu amine Napoléon et que déteste Tsunlow et quand on lui demande mais quel rôle joue Omehara est-ce que lui aussi est un petit peu de la complicité il ne répond pas donc il laisse entendre que peut-être Omehara est si je puis dire dans la conspiration entre guillemets montée par fromentée par Napoléon donc Omehara sera renvoyé ce qui fera que Napoléon n'acceptera plus d'autres médecins il sera privé de médecins pendant près de deux ans et autre conséquence Tsunlow après une vague d'épidémie qui sévissait dans l'île l'île était encore visitée par de nombreux navires donc il y avait comme ça des vagues de grippe il y a eu des morts à Longou donc Cyprien il est l'un des maîtres d'hôtel de Napoléon il s'inquiète et il pense que il a peur qu'on mette en accusation sa personne et Longoud que Napoléon ne cesse de dire dont Napoléon ne cesse de dire que c'est une maison humide qu'il tombe malade à cause de cet endroit de l'île et donc qu'il a pris la décision de déplacer Napoléon de le transférer de Longoud dans une maison qui est assez proche de sa demeure de gouverneur et qui est dans l'endroit le plus favorable de l'île or comme Gougo vient de révéler que Napoléon se porte très bien et bien le gouvernement britannique annule cette décision et dit à Hudson Law d'arrêter ce qui fait qu'il va comme ça Gougo va contribuer à faire souffrir son maître parce que s'il avait été déplacé dans un endroit de libre peut-être sans doute même serait-il mort quand même à Sainte-Hélène mais bon aurait-il connu des conditions de captivité meilleures et enfin au congrès d'Aix-la-Chapelle les déclarations de Gougo serviront d'appui aux mémoires finales de Pozzotti-Borgo un corps passé au service du tsar ennemi des Bonaparte qui lui ce mémoire confirme et demande à ce que Napoléon reste à Sainte-Hélène et voilà qui sera approuvé par tous les alliés en octobre 1818 donc au congrès d'Aix-la-Chapelle qui va comme ça enteriner une fois pour toutes le sceller le sort de Napoléon mais c'est dramatique parce que les conséquences sont effectivement assez importantes et loin d'améliorer les conditions de captivité de son maître Gougo n'a fait que les empirer alors on arrive Pierre Bournemau au terme de cette émission peut-être une dernière question vous disiez tout à l'heure qu'il a toujours entretenu une espérance et qu'il était épris de gloire quand est-ce qu'il tombe dans une forme de désespoir et qu'il sent au fond la fin venir alors il commence à faiblir un petit peu et à devenir à résister beaucoup moins aux anglais quand Albin de Montolon quitte Longwood là il y a une cassure assez nette Napoléon est un affectif il a toujours été quelqu'un d'assez sentimental ses lettres Joséphine le prouve il est déjà privé de sa femme Marie-Louise de son fils le roi de Rome et voilà que par la dernière si je puis dire présence féminine à ses côtés laquelle sans doute il tenait un peu et ce départ déjà l'affecte ensuite il y a évidemment le congrès d'Aix-la-Chapelle aussi qui a confirmé sa détention et là il lâche prise et il décide de il se dit que Sainte-Hélène risque bien d'être sa dernière demeure donc là il s'enterre avant l'heure en fait il se dissimule les anglais ne le voient presque plus il fait creuser il aménage ses jardins il fait creuser des allées pour se dissimuler encore plus au regard des anglais en fait il est en train de transformer son petit univers mais on se confinant en comme ça s'enfermant encore plus et là à ce moment-là la maladie commence à le rattraper est empiré Napoléon souffre d'un ulcère de l'estomac qui a probablement perforé en 1819 il aurait pu mourir déjà mais heureusement le trou causé a été bouché par le foie donc il n'est pas mort mais ses hémorragies continuent et il s'affaiblit progressivement dans l'année 1820 c'est très net à la fin de cette année-là il ne peut sortir au marché que soutenu par ses serviteurs ou ses officiers donc il décline assez rapidement à partir de cette période et bien merci beaucoup Pierre Brandrade d'être venu à ce micro évoquer ce moment ces derniers moments de la vie de Napoléon à Sainte-Hélène Napoléon à Sainte-Hélène c'est donc le titre de votre ouvrage paru aux éditions Perrin c'est bourré d'anecdotes très bien écrit et c'est un livre que je vous recommande chers auditeurs et chères auditrices donc paru aux éditions Perrin un grand merci merci à vous merci j'étais ravi un grand merci chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens Sous-titrage ST' 501